Roberto Mario Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Franck et Rivaol Bonjour ! Et nous sommes à la Gamescom à Colonne bien entendu Sur le stand Electronic Arts où on a vu pour vous Rien pour vous, pas toi surtout Oui surtout moi FIFA 11 Et puis Mathieu aussi un peu Et Mathieu notre cadreur aussi qui m'a battu deux fois d'ailleurs De quoi ? Il m'a battu deux fois Ah oh ! Oui Alors je l'ai essayé de gagner en fait Et on a vu FIFA 11 alors ce FIFA 11 Alors FIFA 11 On peut être le goal Voilà le FIFA 11 Gamescom c'est ça C'est la grosse annonce de la Gamescom Vous l'avez sans doute vu sur jeuxvideo.com Désormais en 10 comptes 10 en ligne On va passer à 11 contre 11 en ligne Donc on peut incarner le gardien Alors ça c'est une demande des fans depuis 2-3 ans maintenant Moi ça me tenait à coeur aussi parce que je suis un ancien gardien Donc forcément j'avais vraiment envie que ce soit possible Désormais on peut incarner le gardien Et ouais mais c'est vrai que c'est bien Ca donne envie parce que Moi qui suis mauvais footballeur Tu reste dans les buts Je reste dans les buts tranquille au chaud Donc c'est du vrai foot maintenant C'est du vrai 11 contre 11 Alors bon là la version à laquelle on a joué C'était pas online Donc on a pas un carnet de gardien Cela dit on a pu découvrir ou redécouvrir Le nouveau gameplay de FIFA Notamment avec de nouveaux mouvements Un système de passes qui a été revu Donc désormais en fait les passes sont plus manuelles qu'automatiques D'accord La direction c'est encore à peu près géré par l'IA En revanche il faut vraiment vraiment Avoir un certain doigté pour faire de bonnes passes Parce que tu peux très vite faire des passes en touche Ou trop courtes trop longues Ah ouais donc ça devient vraiment précis à ce point là Très très précisément Ah ouais d'accord Et surtout il y a quelque chose qui est vraiment visible sur cette version Qui n'est pas forcément visible Dans la version qu'on a vu à Paris C'est les contrôles orientés Désormais quand un joueur contrôle un ballon Alors qu'il est en direction du but Il ne s'arrête plus pour contrôler comme avant Il file vers le but en faisant un contrôle orienté de la poitrine Ou avec les pieds Et ça honnêtement pour les puristes ça change absolument tout Alors excuse-moi je reviens sur les passes précises Oui Est-ce qu'on peut débloquer pour ceux qui ne sont pas super doués Est-ce qu'on peut quand même débloquer une option Et faire en sorte que les passes soient plus simples à faire Alors comme d'habitude dans FIFA Tu as le gameplay que tu peux gérer à ta manière Avec des passes Enfin tu peux demander à l'IA de t'assister D'accord Pour les passes, pour les centres, pour les tiers Ca c'est toujours pareil Ok Mais la configuration de base est plus manuelle que l'ancienne Tout simplement Donc Donc De bonnes nouvelles Donc deux bonnes nouvelles Le personality plus qui est le système qui permet d'accentuer les caractéristiques des joueurs Et très très visible Donc vraiment maintenant quand tu contrôles un joueur Tu sais que c'est lui et pas un autre D'accord Ils ont vraiment tous une façon différente de contrôler le ballon De courir Les gestes d'urgence aussi qui ont été multipliés Vraiment c'est de la simu encore plus importante que l'année dernière Et puis on a hâte de tester surtout le 11 contre 11 en incarnant le gardien Bon et bah que des bonnes nouvelles pour ce FIFA 11 Tout à fait Dingue Dingue Ca sera encore un très bon jeu Merci à toi Roberto Mario Roberto Mario Merci à toi de nous en avoir parlé Et Anita Mario aussi Ca sort On vous remercie beaucoup à vraiment tous d'avoir regardé cette vidéo De nous avoir supporté On vous dit à bientôt Nous on le file toujours Sur EIF Et bah moi je le suis Allez c'est parti Merci beaucoup à bientôt Ciao salut à tous Au revoir Au revoir